Salut tout le monde! On est le 6 janvier 2023, vendredi, vendredi. Aujourd'hui, je décide de vous parler de cocktails. Vous savez, ma passion pour les cocktails, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, parce que j'adore les cocktails. Puis, je veux parler un petit peu des cocktails du Québec les plus populaires et au monde. On va voir un peu le clash entre tout ce qui se passe présentement. Il faut comprendre que, pas parce que je dis que c'est plus populaire dans le reste du monde qu'au Québec, qu'on ne connaît pas les cocktails. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On va parler aussi d'achat local. J'adore voir ça, moi, les achats locales, qu'est-ce qui se passe présentement. C'est quoi pour vous l'achat local? On va en discuter un peu durant cette vidéo-là, dans ce podcast-là. On va parler aussi de quelque chose que j'ai vu hier, que ça fait énormément longtemps que je n'avais pas vu. Vous allez voir que la technologie peut rattraper la personne ou la personne n'a pas rattrapé la technologie. On va le voir plus tard. Et pour finir, les États-Unis, ils vont toujours me divertir. C'est parti, les amis. Alors, comme je le disais tantôt, les cocktails, les cocktails, les fameux cocktails. Qu'est-ce qu'on boit en général dans le monde et qu'est-ce qu'on boit en général au Québec? Depuis que j'ai ouvert le bar, avant d'ouvrir le bar, je m'intéressais beaucoup au cocktail, mais à l'ouverture du bar qu'on a eue, le laboratoire du brasseur, si vous ne connaissez pas, c'est une microbrasserie située d'Helson. On fait notre propre bière. Le microbrasserie dit qu'on fait notre propre bière. On est plus côté bar qu'un restaurant qui fait sa bière. Tu sais, nous, on est un bar, on est vraiment une microbrasserie. Puis, on a ajouté à notre menu, on a ajouté un menu de cocktails que j'adore faire. Et pendant que je rénovais, bien, j'ai commencé à regarder beaucoup les cocktails, m'intéresser à des différentes sortes de cocktails. Et je me suis rendu compte, en écoutant des vidéos sur YouTube, en lisant des livres qu'au Québec puis dans le reste du monde, on est vraiment différents. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait hier, le cocktail ou la boisson commence à prendre de plus en plus de place dans le marché, tandis que la bière et le vin commencent à être en déclin tranquillement. Et c'est aussi assez remarquable quand on regarde la bière, parce qu'on ne se le cachera pas de ce temps-ci. Le monde ne veut pas de la bière. Ils veulent des choses qui goûtent les fruits, qui vont goûter le sourd, qui vont avoir des goûts tropicals. Un peu au type de cocktail qu'on va aller jouer avec nos saveurs. On va rajouter des amers. On va rajouter certaines composantes dans nos... On va mélanger nos alcools pour faire un mix, un cocktail. Et ça s'en vient de plus en plus populaire. Alors, qu'est-ce qui est le cocktail le plus bu au Québec? Ouais, le Bloody Caesar. Puis c'est drôle parce que si tu regardes aux États-Unis, nos voisins, ils ne sont pas très très familiens. Tu sais, quand tu dis que tu vas rajouter du Clamato ou du jus de tomate, parce que le Clamato, je pense qu'on est probablement un des endroits qui en consomment le plus à cause de nos Bloody Caesars. Mais sinon, c'est du jus de tomate qu'eux vont utiliser. Alors, pour trouver du jus de tomate dans un cocktail pour eux, c'est vraiment bizarre. Pourtant, nous, c'est comme un peu notre cocktail signature le Bloody Caesar. C'est quelque chose qu'on va boire souvent. C'est quand tu vas aller chez la famille ou des amis. Souvent, c'est le premier cocktail qu'ils vont te proposer. Je disais un petit Bloody Caesar. Puis, on a toute notre façon, notre recette de les faire. Ça fait qu'on va être plus épicé, moins épicé. On va changer le petit pied de céleri par des cocômes ou par des cornichons épicés. On a différentes façons de faire nos Bloody Caesars, tout dépendant de ce qu'on est et de la façon dont on l'aime. Ça fait que je trouve ça vraiment drôle que dans le reste du monde, tu sais, j'ai vu des gros, 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 gros bartenders aux États-Unis appeler des Québécois, qui parlaient bien anglais évidemment, pour leur expliquer la Bloody Caesar ici, comment qu'on le faisait. Alors, c'est quand même... On a quand même un cocktail signature. Je cherchais quelque chose qui est plus propice à nous. Puis, la Bloody Caesar et le caribou. Si t'as jamais vu de caribou, il y en a, ça, OK. On a aussi des cocktails ici qu'on va faire. Moi, je viens de la région de Montréal, mais de la Rive-Sud, ça veut dire qu'on n'est pas du côté de Montréal. Montréal va plus être peut-être huppé, on va aller chercher plus des vrais cocktails, un peu comme à New-York, comme aux États-Unis. Mais si on regarde dans la région alentour, la Montérégie et le reste, cocktails plus populaires, hein? Si tu demandes à quelqu'un, tu bois-tu du phare? Oui. Qu'est-ce que tu bois? Roman Coke, vodka de jus d'orange, gin tonic. On est des très bons consommateurs de gin tonic au Québec. On a un très gros consommateur de gin tout gros. Il faut juste penser à toutes les micro-distilleries qui sont sorties dernièrement. Voilà. Ils ont tous du gin. Pourquoi? Pourquoi? C'est super simple. C'est que le gin se fait sans vieillissement. Alors, on va juste faire une infusion de différentes herbes, surtout de la baie de Gin et Virier, hein? C'est comme la matière première à pouvoir du gin. Puis, après ça, on va l'infuser, puis on va juste le filtrer, puis on va le passer dans les bouteilles, on va l'embouteiller, puis on va pouvoir le vendre. Même chose que la vodka, on va juste la passer à travers des filtres au charbon actif, on va la couper avec de l'eau. C'est fini. Fait qu'il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas de terre. Fait que ta production, tu peux la créer aujourd'hui, puis la vendre demain matin, ça n'a aucun problème. ça se fait relativement vite. Contrairement à le whisky, le cognac, qui va avoir des vieillissements en fût, le vieillissement va se faire à long terme, et ça va être beaucoup plus long avant de pouvoir sortir votre produit. Puis là, on va parler des vieillissements de 5 ans, 3, 5, 10, 20, 40, 50 ans. Si tu pars ta compagnie à 30 ans, puis tu attends 50 ans pour la vendre, ton premier produit, tu risques de faire faillite avant. Fait qu'il te faut des produits un petit peu à côté, un peu de niche, qui vont te permettre d'aller ramasser un peu de sous. Le seul problème, présentement, c'est qu'il y a tellement de gin, de tablettes, sur les tablettes d'ASOQ, c'est qu'on est rendu un petit peu perdu. On a beaucoup, 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 beaucoup de gin à boire, et c'est quand même un peu difficile, parce que vu que le client veut tout le temps avoir, encore comme une fois, dans la bière, des nouveaux goûts, des nouvelles savores. Alors, on va aller chercher vraiment des gins, un peu nos préférés, mais aussi, on va aller chercher qu'est-ce qui nous plaît. Puis, si tu as 10 bouteilles à la maison, tu n'auras pas des 10 bouteilles aussi rapidement que tes 10 bouteilles de bière. et le gin au Québec, il n'est quand même pas donné. On a des prix quand même raisonnables, parce que je trouve que, pour un gin québécois, ça ne me dérange pas de payer 2, 3, 4, 5 dollars de plus la bouteille sur un 26 onces. Ça ne paraît pas tant quand tu fais un cocktail ou quand tu fais une boisson avec. Puis, encourager la case, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Fait que je trouve que, pour le gin, ça vaut relativement la peine. Malheureusement, comme je le disais plus tard, avant, qu'on n'a pas vraiment d'autres sortes de boissons, on a des assemblages, on va avoir d'autres boissons, mais on n'a pas encore de... on n'a pas encore beaucoup de rhum, de cognac, de whisky, de bourbon, parce que c'est toutes des choses qui sont un petit peu plus longs à faire. Fait que, peut-être dans le futur, je suis sûr qu'il y a du monde qui travaille sur des bons bourbons, des bons whisky, puis, j'ai hâte de voir ça, c'est sûr que ça va faire quelque chose de très, très, très bien. Dans le reste du monde, on va parler des États-Unis, mais aussi en Europe, on va avoir beaucoup, beaucoup, chez nous, au laboratoire du Brasseur, on propulse le Old Fashion. Tu sais, on a quatre versions de Old Fashion, le V1, le V2, le V3, le V4. Et, j'ai comme habitué mes clients à boire ce genre de drink-là, qu'ils connaissaient peut-être un petit peu moins. il y avait déjà entendu parler d'un Old Fashion, mais beaucoup de monde ne le consommait pas, parce que dans la région, comme je vous dis, nous, ça va être, c'est-à-dire des ramen-côtes, une gin tonique, mais ça va être, quand j'étais plus jeune, dans mon jeune temps, c'était Sex on the Beach, j'étais, euh, des, euh, Sex on the Beach, ramen-côtes, puis, votre couche d'orange, pas mal qu'est-ce qu'on buvait, là. T'inquiète Sunrise, ouais, ça aussi, c'était pas mal populaire. Un peu qu'est-ce qu'on boit, genre, quand on va au Mexique ou à Cuba, là, pour, euh, qu'ils mélangent, là, pis qu'ils comptent, un, deux, trois, quatre, cinq, six, tu me diseras qu'en réalité, tu as assez de boisson. Fait que, c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'on buvait. Fait que, Old Fashion, c'est super bon. Si t'aimes le bourbon, pis le whisky, mélanger ensemble avec un peu de sucre, pis un peu, un peu de betters, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Pis nous, on le présente avec une grosse glace carrée transparente ou avec une rose, des fois des crônes, des glaces faites à la fête de crônes. Fait que ça fait en sorte que ça, ça fait le tape à l'oeil et le monde en commande et ils apprécient vraiment ça. J'ai des clients qui vont consommer ailleurs aussi. T'sais, évidemment, le client peut pas tout le temps rester dans ton bar seulement à toi. Fait qu'ils vont voir d'autres places, d'autres bars, d'autres restaurants qui font ou qui proposent un Old Fashion, ils sont tout le temps un petit peu déçus. Ouais. Pourquoi? Parce que le Old Fashion, c'est vraiment l'alcool qui est prédominante dans le drink. Alors, si tu prends des alcools un petit peu plus bas de gamme, qui goûtent un petit peu moins bon, ben, c'est sûr que ton Old Fashion va être moins punché. T'sais, nous, on prend du sucre qu'on fait. C'est pas le sucre simple comme dans la recette traditionnelle. On va prendre une autre sorte de sucre pour le mettre dedans. Fait que ça va donner un autre goût à notre Old Fashion qui fait en sorte qu'on a notre petite touche personnelle, on a notre petit better qu'on va mettre, la quantité de better qu'on va mettre, la façon dont on va le tourner, qu'on va le diluer avec la glace qu'on a, la grosse glace, la belle présentation avec le zeste d'orange dessus. Ça va faire quelque chose de vraiment bien, contrairement à mettre la glace, mélange tout ça dans le verre, clic clic clic, on donne ça au client. On va avoir, dans le reste du monde aussi, des négronis. C'est très 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 populaire. Il y a une série, je ne me rappelle plus laquelle qui est passée sur Netflix, qui présentait des négronis et tout le monde capote dessus ça, tout le monde en veut. Il faut savoir que si tu n'as jamais bu un négronis de ta vie, ouais, c'est très amour. Fait que si tu n'aimes pas l'amertume, moi j'ai un petit peu de difficulté, j'en essaie une fois de temps en temps, puis c'est fait avec du gin. Fait que c'est vraiment bien parce qu'au Québec, on peut propulser nos gins avec d'autres choses que le gin. Ouais, le gin tonic. Tu sais, tout le monde, tout le monde parle du gin tonic, tin tonic, tin tonic. On peut propulser avec d'autres choses que notre, notre gin, qu'avec d'autres sortes de boissons qu'on peut faire. Et, beaucoup, beaucoup de monde aussi va connaître le dry martini. Je pensais que c'était plus populaire. Quand j'ai ouvert le bar, je me suis dit, des dry martini, je vais en vendre en quantité extraordinaire. On en vend, mais, un petit peu moins. Puis, le dry martini a été propulsé vraiment par James Bond dans notre culture, surtout de culture américaine. Tu sais, James Bond, un dry martini, un shaky, avec la vodka. Ouais, c'est pas vraiment la bonne façon de le faire. Tu peux le faire de cette façon-là si tu l'apprécies. Mais, normalement, un dry martini, c'est un cocktail qui va être translucide, qui va être comme de l'eau, qui va avoir de la classe. Fait qu'on va mettre, on va le tourner dans notre verre à mélanger. Puis, on va mettre du gin. Encore une fois, du gin. Le gin québécois, on peut l'appréter de différentes façons. Et, avec du vermouth. En fait, j'ai vu un ou deux vermouth. Je ne sais même pas si on fait du vermouth au Québec. En tout cas, il y a des très bons vermouth aussi. Fait qu'il faut faire attention avec la qualité des ingrédients qu'on va utiliser pour faire nos cocktails, parce que c'est ce que le client va boire. Même si on rajoute un quart d'once de vermouth, c'est un quart d'once quand même. Et, il faut prendre une bonne qualité. Il faut savoir comment le conserver. Il faut savoir avoir de la qualité fraîche. Fait que, des fois, on est mieux d'acheter des plus petites bouteilles qui vont coûter moins cher. plus cher. Pour la quantité, je parle. Mais, qui va donner un meilleur produit. C'est sûr que, si tu arrives à un bar ou dans un restaurant et le vermouth est sur le comptoir, il n'est pas au froid, il est déjà ouvert, puis tu l'ouvres. Peut-être, peut-être que ton dry martini va être moins bon que si la personne a un vermouth qui était froid parce qu'il faut les conserver au froid. Mais, soyez sans crainte, beaucoup de restaurateurs et beaucoup de bartenders le savent. Fait qu'ils vont le mettre au froid. Évidemment, pour le serrer pour la soirée, la fin de soirée. Si quelqu'un fait 25 dry martini dans sa journée, c'est sûr que la bouteille va être sortie pour son chiffre, puis après ça, probablement qu'il va le resserrer dans les frigos. Qu'est-ce qui est le fun du cocktail? La mentalité du cocktail, c'est que peu importe qu'est-ce qui est le fun et qu'est-ce qui n'est pas le fun. Ça dépend de quel côté tu le regardes. On reprend mon exemple de All Fashion. Nous, on a quatre versions et on a décidé de donner quatre prix différents parce que les alcools qu'on va mettre dedans vont avoir des coûts différents. Fait qu'évidemment, si on prend un bourbon puis un rail à 100-200$ la bouteille, ton prix ouvert va être beaucoup plus dispendieux que si je prends un whisky puis un rail à 20$ la bouteille. et encore là, le All Fashion on peut le faire 100% bourbon ou on peut rajouter du rail dedans ou tu peux même le faire avec du whisky si tu veux. Fait que les différentes façons de faire ton All Fashion vont faire en sorte que t'auras jamais probablement le même peu importe où tu vas aller. Fait que c'est ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus compliqué à avoir une maintenance puis un cocktail qui goûte tout le temps la même chose. Un peu comme quand on va aller voir une bière blonde, si on se fie à la couleur, tu peux être déçu parce que tu peux avoir des bières blondes sûres, tu peux avoir des bières blondes sucrées, tu peux avoir des bières blondes secs, tu peux avoir des bières blondes houblonnées, ou crémeuses, omptueuses, avec du corps dedans. Fait qu'il faut pas juste se fier qu'il y a la couleur, on va aller dans le style pour définir nos bières. Tandis que là, on va aller dire un All Fashion, c'est supposé d'être du bourbon, du sucre et du better. Trois ingrédients. Mais, on va pas spécifier quel bourbon en particulier, c'est au choix du bartender, à la personne qui va fabriquer le drink, à prendre celui que lui préfère ou celui qui est le moins cher pour faire le plus d'argent, tout dépendant de quel côté on va regarder ça. Fait que ça fait en sorte que vos drinks ne seront jamais identiques. Fait que si vous avez déjà goûté un cocktail que vous avez plus ou moins apprécié, mais des fois, juste de changer de place et de vérifier la façon dont ils font et probablement que ça va changer votre expérience complètement. Encore une fois, petit café du matin, notre hangover disponible à la boutique et la boutique en ligne va arriver à très, très, très grand pas. Je vais vous en reparler un peu de cette boutique en ligne-là parce que je viens d'apprendre. Je commence à travailler un petit peu avec du Wordpress et je trouve ça vraiment intéressant. On prend des formations, je prends des cours. Oui, c'est important de continuer à se renseigner, à prendre d'autres formations. Tu sais, j'adore apprendre et il faut prendre le temps d'apprendre. Beaucoup de monde va dire, moi, j'ai pas le temps. Écoutez, je me lève à 5 heures du matin pour faire ces petites vidéos-là et je prends le temps quand même de regarder tes... Des fois, c'est juste une dernière 45 minutes de formation par jour juste pour me rappeler, juste pour m'aider à comprendre des nouveaux principes puis pouvoir me débrouiller seul. C'est le fun quand t'es en business d'avoir des collègues, des amis qui peuvent t'aider. J'ai plein d'amis qui m'ont aidé dans le passé qui m'aident encore aujourd'hui. Mais tu sais, des fois, c'est plus le fun d'appeler un ami puis dire, « Hey, salut, comment ça va ? Tu veux t'y prendre un verre ? » Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu que « Hey, salut, ça va ? » « Ouais, j'ai encore un problème. » Tu sais, à la longue, ça vient plate de tout le temps parler de tes problèmes à tes amis puis c'est eux qu'il faut régler les problèmes. Des fois, eux, c'est leur job. Ils passent leur vie en informatique, ils passent leur vie à faire l'électrique, ils passent leur vie à faire du montage vidéo. Le soir, peut-être qu'ils n'ont pas le goût après avoir fait 8 à 10 heures de travail de retravailler sur votre projet. Ça fait qu'essayer d'apprendre puis d'essayer de le faire seul. Au moins, tu payes un informaticien puis tu lui dis, « Écoute, dude, je te paye pour ça, ferme ta gueule, puis fais ta job. » Mais tu sais, souvent, les amis vont nous charger un petit peu moins cher. Souvent, les amis vont... Ou ils ne seront pas disponibles parce qu'il y a un autre emploi. Ça fait que c'est pratique de connaître un petit peu les setups qu'on peut apprendre et des fois régler beaucoup de problèmes et pas attendre, pas dépendre de quelqu'un. C'est sûr, des gros, gros projets. Je ne m'attends pas à faire un 3 ou 4 ou 10, 7 web à la fois. Mais pour se dépanner, pour ajouter des produits, pour prendre des photos, tu sais, il faut être quand même un petit peu versatile quand tu es entrepreneur. Puis ça, c'est de s'intéresser un petit peu à tout. On va parler un petit peu de finance aujourd'hui. c'est... La finance, en tant qu'entrepreneur, c'est de quoi on n'a pas le choix de le suivre, on n'a pas le choix de regarder les marchés, on n'a pas le choix de vérifier la tendance pour être tout le temps à l'affût des nouveaux... des nouveaux... Maudit micro qui commence à monter du sol. C'est serré. Fait qu'on a tendance à vérifier un peu toutes les tendances, justement, pour être up to date, voir où que l'avenir s'en va, pour s'enligner vers le bon côté. Je vous donne un exemple. Quand la pandémie de COVID-19 a commencé il y a deux ans, trois ans maintenant, on avait deux choix en tant qu'entrepreneur. Comme moi, j'avais un... un local. Au début, c'était juste le brasseur. Et je me suis dit qu'on a deux choix. Si nous ferme, il faut que je trouve un plan Z pour continuer à travailler. Puis mon plan Z était de faire des vidéos pour faire la publicité, pour renseigner le monde, pour montrer au monde comment brasser plus de bière et de me faire une genre de publicité pendant que tout le monde est à la maison pour monter ma business quand ça va réouvrir. Mais j'ai quand même eu un plan B qui était s'ils ne nous ferment pas, si je trouve la faille. Parce qu'au début, c'était pas bien clair. Ils ont fait une conférence de presse le lundi. On ferme tout. boum, c'est fini. Le téléphone s'est mis à sonner. Mes amis, vous ne créerez pas ça. Les courriels rentrés. J'ai fait des recettes toute la nuit au complet pendant trois jours de temps. Ça fait que c'était très, très, très drôle. Puis, on a réussi à comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient fermer, qu'est-ce qui resterait ouvert. Puis nous, on est restés ouverts. Puis quand la pandémie est arrivée, j'ai fait exprès pour augmenter mon minimum d'achat. Ça fait que plus de grains, plus de houblons, plus de loveurs. C'était quand même un guess à prendre, mais avec la tendance que je voyais que tout le monde s'en est à la maison, que tout le monde resterait, c'était un bon coup de dés. J'ai pas tout le temps fait des bons coups de dés dans ma vie, mais ce coup-ci était quand même bien. Puis au pire aller, je l'aurais brossé puis je l'aurais bu cette bière-là. Ça fait qu'il faut tout le temps avoir des plans A, B, C. Puis ça, c'est en regardant les tendances qui s'en viennent qu'on est capable d'évaluer nos bons coups, nos mauvais coups et d'avoir des plans un peu pour se diversifier, pour être capable de continuer à être en affaires. Tu sais, le but d'être en affaires, c'est tout le temps de faire un petit peu d'argent. Tu sais, c'est beau de vivre de sa passion, mais ça paye pas les dettes. Tu sais, quand Hydro-Québec dit bon, ben paye ton compte d'électricité, sinon je te coupe. Ah non, mais moi, je vis de la passion, Monsieur Hydro-Québec. Ouais, ça marche pas vraiment le même dans la vie. Fait que pour la finance, on va parler des achats locaux. Hum? Parce que ça a été le gros sujet ces dernières années, achat local, achat local, achat local. Moi, je vais acheter local, je vais acheter local, je vais acheter local. Puis, les achats locaux font en sorte que, je me posais la question, c'est quoi un achat local? Je commande sur Amazon le produit que le Québécois a fait. Est-ce que c'est un achat local? Est-ce que c'est un achat local? On entend souvent, à la bière, achat, achète local, tu sais, mais Molson puis Labatt, sont quand même à Montréal. C'est quand même assez local. Hum, les prêts et subventions, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont eu des prêts et subventions durant, avant la pandémie, pour monter des microbrasseries car c'était un petit peu moins la mode. On voulait aider les entrepreneurs en région à monter leur plan de business. ces mêmes entrepreneurs-là prenaient l'argent de nos taxes, de nos impôts, de nos subventions qu'on leur donnait pour les aider et se payaient des voyages en Chine pour aller chercher des nouveaux systèmes. Puis c'est les mêmes personnes qui pleurent aujourd'hui pour achète local, achète un micro. Pourquoi qu'on a fait des subventions ne pas avoir obligé, ou encore aujourd'hui, pourquoi qu'on fait des subventions ne pas obligé à acheter canadien, québécois? C'est quand même notre argent, c'est nos taxes. On devrait privilégier notre environnement. Puis même si c'est, un des fois, un petit peu plus cher, la subvention compense pour le prix un petit peu plus cher que t'as. C'est mon avis, mais ça ferait peut-être un petit peu plus rouler l'économie. Oui, on a le libre-échange, puis oui, c'est bien d'échanger avec les autres pays, mais préconiser, surtout en subventions, nos propres entreprises québécoises et canadiennes seraient beaucoup, beaucoup mieux. Les ressources naturelles qu'on a, on t'apprenne de les vendre à tous les pays. On va parler à la Chine, puis ces coins-là qu'eux, ils en veulent. Pourquoi pas obliger notre société d'État à faire des parts que si tu veux investir dedans pour, non seulement aller chercher la matière première qui se trouve dans notre sous-sol, mais aussi la transformer. on va juste penser aux canettes d'aluminium pour mettre la bière dedans, mais les canettes d'aluminium sont servies pour mettre de l'eau maintenant, pour faire, puis c'est recyclable à l'infini. Le seul problème qu'on a, ouais, on fait la matière première, on la coule en lingot, puis on l'envoie se faire transformer ailleurs, puis on rajoute d'ailleurs pour recommencer. tu sais, il faudrait peut-être avoir une compagnie qui produit l'aluminium, ça, non, je travaillais là-dedans, non, mais qui va produire au moins les autres matières premières, qui va les faire en feu, qui va faire les canes, qui va faire les différents systèmes qu'on utilise, puis qu'on pourrait vendre à d'autres pays. Oui, je le sais, le Québec, puis le Canada, on a des grands, grands, grands territoires, puis on a peu de population pour la quantité de territoires qu'on a à couvrir. C'est-tu quand même une raison d'acheter tout le temps ailleurs? Au lieu de vendre notre matière première ailleurs, puis la racheter, il faudrait peut-être commencer à nous produire aussi de la produit transformée. Tu sais, on le dit quand t'es entrepreneur que c'est pas de vendre la canne de sirop d'érable qui est payant, c'est vraiment de la transformer et de vendre le produit transformé. C'est pas de vendre du soya qui est payant, c'est de le transformer et de le vendre par la suite. Alors, le produit transformé vaut beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus avantageux de le produire, puis de le revendre. Au Québec, on prend nos minéraux, on les coule en lingots, puis on les renvoie dans l'autre pays. Fait qu'on perd peut-être un petit peu de marge, puis un petit peu de profit au départ des plus grandes compagnies. C'est à voir. On parle aussi de gaspillage, c'est un sujet qui revient de plus en plus à la mode. Le point de consommation ou le point de... Une fois par année, on dit bon, on a tout épuisé les ressources naturelles de la terre, puis ça se produit normalement aux alentours du mois de mars, avril. Pendant le Covid, on est allé jusqu'au mois de mai, mi-mai si je ne me trompe pas. C'était quand même assez bien. On avait moins de consommation, on restait à la maison, on arrêtait de consommer. le gaspillage. Hein? Ça, je l'entends parler depuis que je suis tout petit. Ma mère qui me disait, finis ton assiette parce qu'il y a du monde dans le reste du monde qui ne mange pas. Il y a des jokes que tu pourrais faire comme... Ouais, ouais, c'est ça. Si, justement, tu voudrais leur envoyer à eux qui ne mangent pas comme ça, ils n'auraient à manger, tu sais. Ok. Ben, c'est ça, tu sais, c'est des petites jokes qu'on donnait comme ça, mais n'empêche que le gaspillage, c'est vraiment quelque chose qui est un fléau présentement et qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de gaspillage. Ouais. Qu'est-ce qui gaspille le plus? Toi qui n'as pas mangé ton reste de pizza que tu as commandé hier ou la pizzeria qui a acheté 25 millions de pizzas qu'il y a trop de prix de fabriquer. McDonald's, j'ai travaillé chez McDonald's étant plus jeune, puis on fabriquait des Big Mac, puis on faisait cuire des viandes, puis on les mettait dans le réchaud avant que les clients viennent. Et il faut être quand même consciencieux, on avait de la perte aussi, fait qu'on calculait nos pertes, on les calculait, on les marquait, puis on les jetait aux vidanges. Ouais. McDonald's, combien il y a de McDonald's dans le monde? Je n'ai jamais regardé, mais je serais curieux de savoir combien de McDonald's font ça dans le monde, puis qu'ils gaspillent des boulettes de Big Mac, puis des pains, si tout n'est pas vendu. Est-ce que la consommation ou le gaspillage, le boucher, si on parle, mettons, la fruterie, la boulangerie qui produit pour vendre, est-ce qu'ils jettent beaucoup plus que toi qui n'as pas fini ton pain chez toi, ou que tu avais faim et que tu n'as pas fini ton assiette, qu'on va parler de Costco? Tu rentres chez Costco, regardez les racks à pain, le nombre qu'ils n'ont, avec toutes les pâtisseries et tout. Est-ce que vous pensez qu'ils vendent toutes, 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 les fruits et légumes, les pains, les pâtisseries, la viande qu'ils ont, le fromage, le lait? C'est sûr qu'ils vendent la majorité, sinon la compagnie ferait faillite. Mais faites juste quelques clés, le nombre de gaspillages. Si on regarde seulement les épiceries comme Métro, IGA, Pasquet, Super C, Walmart, ça doit jeter énormément. J'ai travaillé aussi au IGA quand j'étais plus jeune et on jetait énormément de stock. Le pain, les compagnies viennent le récupérer et en mettre du nouveau parce qu'il faut le temps d'avoir du pain frais. Devrait-on pas passer une loi pour empêcher ce gaspillage énorme-là et s'assurer que, oui, peut-être que ta bête va être un petit peu plus vide, oui, peut-être que tu vas manquer du pain une fois de temps en temps, il va falloir ta affaire à notre place, mais on va éviter énormément de gaspillages. Juste des fruits et légumes, pourquoi il ne faudrait pas acheter directement d'un producteur? Ton fruit et légumes qui a été fait chez le producteur va être beaucoup plus rentable que l'acheter aux États-Unis qui a passé à travers des vannes. On produit du brocoli ici et ça va tout, 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 tout le brocoli va aller à Californie. Pourquoi qu'on expédie toute notre matière première? Oui, je sais, une population plus petite, on veut faire de plus d'argent. C'est correct d'expédier, c'est correct d'importer, mais il faudrait quand même vérifier les qualités puis arrêter de faire du gaspillage. Tu sais, ta pomme, quand elle est bossée sur le côté, tu la laisses là dans l'épicerie. Tu sais, tu peux le jeter puis juste sauter qu'est-ce qui est noir dessus si tu n'aimes pas ça, puis quand même le manger. Tu peux faire de la purée avec, tu peux faire du jus avec. Fait qu'il y a différentes façons dont on pourrait économiser puis arrêter le gaspillage. Les restaurants, les restaurations aussi, veulent éviter le gaspillage. Mais tu sais, si tu mets tous les restaurants, le nombre de gaspillages qu'ils font, tu sais, tu as-tu déjà manqué de bacon quand tu vas au déjeuner? C'est correct, j'adore le bacon, puis c'est probablement la seule affaire que je mange le plus. Mais, eux, ils se sont spécialisés dans certains types de marchés qui vont être capables de moins gaspiller parce que justement, ils vont avoir moins de gaspillage parce que leurs mains peuvent le passer. Fait que tu sais, ils ne vont pas prendre le bacon qu'ils viennent d'acheter. S'ils ont encore du bacon chez lui, ils vont faire une rotation. Fait que c'est important aussi à la maison de vérifier les rotations. Puis, je suis le premier quand je vois à l'épicerie, ah, la date est trop proche, je laisse là, je vais prendre un autre pour l'avoir plus longtemps possible au cas où je ne mange pas dans la semaine. Ça fait en sorte qu'il y a du gaspillage. Fait que, acheter directement des fermes, ce serait peut-être mieux. Faire vos propres jardins, hein? Ça va donner du CO2 à l'environnement, de l'oxygène dans l'environnement, ça va absorber du CO2, vous allez avoir quelque chose à faire. Et le jardin, quand vous faites des fruits puis des légumes dans votre jardin, c'est la meilleure affaire que vous ne pouvez pas faire. Je parlais tantôt qu'on parlerait un petit peu des États-Unis. Ça fait maintenant un an, le 6 janvier, que les partisans, certains partisans, on ne va pas tous les mettre dans le même bateau parce qu'on va se faire garager des roches, mais que certains partisans ont envahi le Capitole suite à la défaite de Donald Trumps et que Joe Biden a rentré à la présidence. Ouais, c'est quand même assez drôle. Un an après que tout n'est pas terminé, M. Trump s'est encore dans l'eau chaude et c'est sûr que ce n'est pas de sa faute à lui, puis c'est le gouvernement qui est contre lui, puis le reste de la planète. Mais on va voir que la démocratie, des fois, si vous avez voté en plus grand nombre pour un autre, la démocratie fait en sorte que vous allez perdre ou gagner. C'est dépendant à quel clac tu es. Et il ne faut pas être déçu, c'est la démocratie. Si tu n'as pas été voté, tu ne peux pas vraiment chialer. Et je crois que la démocratie aujourd'hui, on vote pour des certaines idées ou on vote pour le moins pire. Il devrait peut-être y avoir plus de référendum pour prendre le pouls de la population, pour prendre des grandes décisions. On devrait peut-être faire un nouveau système. On est en 2023 aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone intelligent, Internet. On veut plugger l'Internet partout. Ce n'est pas trop un problème. Et peut-être faire des plateformes pour faire des scrutins, pour vérifier le pouls de la population, au lieu de faire des conseils que tout le monde se dit « Non, toi, ce n'est pas vrai! Non, toi, ce n'est pas vrai! Non, toi, ce n'est pas vrai! » Écoutez, notre gouvernement fait des bons coups et des mauvais coups. On n'a pas le choix. C'est ça la démocratie. Ils ne peuvent pas tout le temps être du bon, mais peut-être prendre le pouls une fois de temps en temps du public et peut-être que ceux qui s'opposent être d'accord une fois de temps en temps, quand c'est un bon coup, ce serait peut-être bon et constructif. On vous dit à nos enfants de s'accorder. « Accordez-vous, c'est si beau vous l'accordéon! » Puis toutes ces choses-là, mais commencez donc par leur montrer vous-même, dans la démocratie, si on vous a élus aussi, si vous êtes majoritaire ou minoritaire, si vous êtes à l'opposition, bien, essayez de vous accorder. Essayez d'avoir les bons côtés puis travaillez sur les côtés qui sont moins bons au lieu de vous ostiner sans arrêt comme des petits-enfants gâtés. C'est mon point de vue à moi. Et... On passe au prochain, prochain point. Mon prochain point, c'est... Avez-vous encore vu des maps papier? Faites. Il y a Google. Il y a Faites. Il y a Google Maps. Il y a Google Earth. Il y a Waste. Pourquoi je prendrais une map papier? En plus, la map papier ne me donne même pas si j'ai du trafic, s'il y a de la construction, ou si la rue n'existe plus, ou s'il y a une nouvelle rue. Il faut que l'étendez des nouvelles cartes. Faites cocasse. Hier, j'ai vu un monsieur avec une carte papier apprendre à regarder pour un voyage en Alaska. Il y avait un bracelet avec ses boussoles. Et j'ai trouvé ça vraiment cool de voir en 2023 quelqu'un qui est comme... Il dit, oui, j'utilise quand même Google Maps. Je vais aller vérifier Google Earth. Je vais quand même prendre le GPS une fois de temps en temps. Mais au moins, je suis capable de m'orienter dans la ville. Je suis capable de m'orienter dans le pays grâce aux cartes, grâce au soleil, grâce au nord, au sud, à l'ouest, puis à l'est. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que... Si on recule, là, 20... Même pas 20 ans, c'était tout à fait normal d'avoir une carte. J'allais au dépanneur. Il y avait plein de cartes à vendre. J'allais au dépanneur dans des régions qui avaient des grosses cartes accrochées au mur pour vous permettre de vous orienter, pour savoir où est-ce que vous allez. Aujourd'hui, on prend notre GPS, des fois même pour aller aux toilettes. C'est incroyable. Puis, c'est une très belle invention, le GPS. Le GPS, si vous ne savez pas, a été inventé à cause de Spooknik. Le ping, 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 ping. Quand vous voyez tout le temps, on a découvert qu'on était capable de, avec différents satellites, d'être de plus en plus précis et de découvrir que... On parlera du GPS une autre fois, mais c'est vraiment une application ou une technologie qui a révolutionné le monde d'aujourd'hui. Regardez juste les voitures électriques qui conduisent toutes seules. Le GPS joue un grand rôle là-dedans. Oui, ce n'est pas précis au millimètre près, mais ça permet quand même de donner une bonne vision de où est-ce qu'on s'en va et où est-ce qu'on arrive. Puis, regardez votre GPS, comment il est précis. Si vous êtes en train de tourner dans une grande courbe et il va vous mettre votre poing vraiment dans le milieu de la courbe. Ça fait que c'est quand même relativement très, très, très précis un GPS. Et on va penser juste de marcher avec un GPS. Si on marche avec, on va voir exactement où est-ce que c'est. À Apple, ils ont fait le Hi-Tag, qui est un système GPS que vous êtes environ à 5 mètres près de votre article que vous avez mis, votre puce dedans. Alors, c'est vraiment une belle invention. Mais demain matin, on n'a plus de GPS. L'armée américaine, parce qu'ils appartiennent à l'armée américaine, décident de couper le GPS. Ah, ils n'ont pas le droit. Ben, s'ils veulent le faire, ils vont le faire quand même. Même s'ils n'ont pas le droit, tu vas faire quoi ? Tu vas pleurer, puis tu vas prendre ta carte, puis tu vas dire « Je veux le GPS ! » Non, 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 tu vas être faible. Fait que connaître les cartes, savoir lire une carte, pour moi, c'est quand même assez important. Puis je trouvais ça vraiment cocasse, le fait d'avoir vu quelqu'un avec une carte, avec sa boussole, qui peut s'orienter par le soleil, par la lune, par le limon sur les arbres. J'avais pas l'air d'un huru berlu, là, qui se promenait dans le bois tout le temps. C'était vraiment un monsieur bien ordinaire, qui est super gentil. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, puis vraiment cool de voir qu'il y a encore du monde qui sont capables de s'orienter tout simplement avec une carte et une boussole. Tu sais, est-ce que vous savez que le soleil s'élève à l'est puis se couche à l'ouest ? Puis si tu veux chauffer ta maison avec le soleil l'hiver, il faudrait t'orienter ta maison vers le sud pour qu'à midi, que le soleil tape dans ta maison, dans les vitres, puis qu'il puisse réchauffer tout au complet. Passez-y deux secondes. Vous allez peut-être vous rendre compte que le GPS, oui, c'est pratique, mais de connaître les notions de base, c'est quand même assez cool aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'aime vraiment ça, faire ça. Je ne savais pas si... À toutes les fois que je prépare ces vidéos-là, je trouve ça vraiment drôle parce que je suis comme, ah, je ne pense pas d'avoir le sujet. Bien, bien, ça, on va faire juste une petite vidéo de 5 minutes. Puis ça donne depuis le début que j'ai vraiment fait au complet mon 20 minutes minimum. Là, je suis rendu à une trentaine de minutes puis je trouve ça vraiment plaisant. J'espère que vous avez du plaisir dans le 5 à 7 que je vous offre. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partagez en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner, hein. On s'abonne à YouTube. Ça m'aide à monter dans l'algorithme, d'avoir plus de personnes. Tu sais, quand on commence un nouveau projet, c'est le fun d'avoir des likes. C'est le fun d'avoir des commentaires. C'est le fun d'avoir des vues. C'est le fun d'avoir des partages. Alors, partagez en grand nombre. Aidez-moi à monter l'algorithme. Je veux prouver qu'on est encore capable, en 2023, d'ouvrir une nouvelle chaîne. J'aurais pu faire ça sur ma grosse chaîne, mais le but, c'était vraiment de vous inciter à aller sur une nouvelle chaîne. Il va y avoir d'autres sortes de vidéos sur cette chaîne-là, sur ces podcasts-là aussi. C'est vraiment juste que j'aime ça, faire un petit 5 à 7 avec vous, un peu comme je fais à mon bar. Fait que si vous n'avez pas la possibilité de venir au bar, merci d'être ici. Merci. Et... Et... C'était tout pour l'actualité, ou la journée du vendredi 6 janvier 2003. On se revoit demain, les amis. Ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ...